Prenez le contrôle des choses. Je ne suis pas en train de vous dire contrôle ton mari ou contrôle ta femme. Non, 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 je ne suis pas en train de te dire ça. C'est prendre le contrôle de sa vie. Osez prendre des décisions parfois courageuses. Osez se poser des questions difficiles. Osez voir les choses telles qu'elles sont, mais pas pire, pas négativement, mais telles qu'elles sont. Et à partir du moment où vous osez reprendre le contrôle, eh bien là, vous recommandez la machine, vous reprenez les commandes de l'avion. Huit, reprenez le contrôle. Vous savez, on est dans un monde numérique extra, mais extra rapide. Et on est vraiment bombardé par la distraction. Il y a tellement de gens qui sont sur des appareils, sur les portables, etc., qu'ils n'arrivent même plus à lire deux pages d'un livre sans penser à autre chose. Ils ont du mal à se concentrer. Ça, ça vous coûte des fortunes. Ça, ça vous fait perdre du temps. Et ça, ça vous fait passer à côté de beaucoup d'opportunités. Donc faites en sorte de reprendre le contrôle. Concentrez-vous, focussez-vous sur ce qui est important pour vous. Et puis, surtout dans cette époque où il y a de la distraction en permanence. N'oubliez jamais que l'avenir appartient à ceux qui peuvent prendre le contrôle de leur vie. C'est vrai que c'est un peu... C'est une grande promesse, c'est prendre le contrôle de sa vie. Ça fait même le titre d'un film. Mais c'est vraiment ça. Si vous êtes une personne mentalement forte, les autres vont le sentir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada